Musique Bonjour, mon nom est Nancy Erlange. Je vais vous lire un extrait de mon dernier livre, « Traduire les lieux origines » que j'ai fait en collaboration avec le photographe Robert Etcheverry et qui est publié aux éditions de La Grenouillère. Nous demeurions tout l'été au lac, dans les Laurentides, au chalet construit par mon grand-père sur le terrain qu'il avait défriché à Saint-Hippolyte. Nous sortions de la voiture et le temps s'ouvrait. Les heures devenaient plus longues, comme si les horloges avaient coulé dans le miel. Pendant la canicule, un voile grisait le bleu du ciel et de l'eau. De bon matin, je descendais vers la plage pour n'en revenir que plusieurs heures plus tard, le cœur léger dans l'air vrillé du chant des cigales. « Il va faire chaud ! » disait ma grand-mère en les écoutant. Les plus grands bonheurs fleurissaient autour de jeux simples, courses et fourrures avec mes petits cousins et petites cousines qui nous visitaient en grand nombre. Les tablées se succédaient, les enfants d'abord, les adultes ensuite. Les journées s'étiraient à n'en plus finir dans un temps devenu élastique. Ça s'amusait dehors, au fer ou au jeu de poche. Certains soirs à la brunante, la fraîche tombait brusquement en mouillant l'herbe et il fallait revêtir un chandail ou une veste pour continuer la veillée dehors. Le feu du soir nous rameutait alors que les bâtons tendus au-dessus des braises créaient des embouteillages de guimauves. Plus tard, dans nos lits, la peau chauffée par un coup de soleil, nous avions l'impression de luire dans le noir. Comme la minuscule statue phosphorescente de la Vierge que ma grand-mère avait placée dans ma chambre, sous le toit. Le chant d'amour des Wawarons entrait par la fenêtre et se dilatait à la grandeur de la pièce. J'entendais rire mes parents en bas et ma grand-mère s'exclamer, indignée, lorsqu'il devenait trop évident que ça trichait aux cartes. Ça pariait avec des sous-noirs, des heures durant. Le matin, mon grand-père arrosait amoureusement les laitues de son jardin, qu'il aimait manger avec de la crème fraîche, du sel et du poivre. L'après-midi, ma grand-mère s'installait souvent sur la véranda pour ravauder quelques chaussettes percées ou reposer un bouton sur une chemise, s'arrêtant parfois pour admirer ses œillets d'Inde à l'entrée. Deux rangées bien droites, du même orangé et jaune pimpant que l'extérieur du chalet. La verdure luxuriante, l'éblouissement de juillet émiettant sa lumière sur l'eau et la vie au ralenti. Ceux qui venaient au début du siècle dernier louer un chalet à Sainte-Rose au bord de la rivière des Mille-Îles, je leur souhaite d'avoir connu bonheur semblable au mien pendant ces étés bénis chez mes grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada